On ne peut être balkanisé par qui que ce soit, ni économiquement, ni politiquement, mais le Congo reste le Congo de 1960. Nous vous invitons à vous faire les porte-parole de ce principe. Le Congo de 1960. Et nous allons le défendre bec et ongle. Nous allons le défendre envers et contre tout. Nous garderons nos différences, mais le pays est notre. Et nous devons marcher ensemble pour défendre ce pays. Et vous avez entendu tout à l'heure que j'avais dit la plus belle merveille que le Seigneur ait faite, ce sont les différences entre toutes ces créatures. Il a fait pour que nous puissions nous donner la main. Et en nous donnant la main, nous puissions bâtir ensemble le monde que chacun amène du sien. Il est inconcevable que des gens puissent faire chômer, faire endormir leur charisme et leur capacité pour ne s'occuper que d'eux-mêmes et arriver à ne s'occuper que d'eux-mêmes. Que chacun mette ses capacités au service de la nation. Et ayons un minimum de fierté. Le Congolais a toujours été fier. Je dirais que le Zahiroi a été fier dans le temps. Commençons comme Congolais à imiter cette fierté de l'époque et que personne ne nous endorme, que personne n'arrive à distraire les Congolais avec des faux problèmes. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes appelés à travailler ensemble comme chrétiens, comme Congolais et à travailler ensemble quelle que soit la confession religieuse qui est la nôtre, donnons le message de Jésus-Christ et que ce message porte dans chacune des confessions religieuses pour que le Congo ressuscite. Nous sommes malheureux, nous qui sommes au Congo, de voir l'état dans lequel le Congo a été réduit. Redressons la tête comme nous vient vite. Redressons nos frans comme dit notre hymne national et chacun là où il est ici, aux États-Unis, qu'il passe ce message-là. Et c'est quand nous allons à ce dialogue que le chef de l'État a appelé le cadre du dialogue inclusif dont il a parlé dans son discours du 15 et du 31 décembre. Allons-y fermement en nous disant les quatre vérités sans méchanceté, mais en nous disant ce que chacun aurait dû faire et qu'il n'a pas fait et en nous disant, en nous disant, c'est-à-dire en disant à nous, en nous disant ce que nous devons faire pour que le Congo puisse vivre. Et je l'ai dit pendant la prière du début, il y a à manger pour tout le monde, c'est-à-dire pour le monde entier dans notre pays avec ses ressources naturelles. Si ces ressources étaient bien exploitées, on peut nourrir le monde entier. Eh bien, faisons comprendre au monde entier que ces ressources doivent être et pour le bien des Congolais et pour les biens de ceux qui viennent investir, mais ces ressources doivent suivre quand même des principes éthiques pour leur exploitation. Et si nous marchons de cette façon-là, plutôt que de penser chacun à ses propres intérêts, notre pays pourra marcher. Nous nous sommes donnés à la Conférence nationale souveraine, ce n'était pas pour descendre là où nous sommes. À bout haut ! Yéa ! Applaudissements ...